L'Assemblée nationale du Tchad a été représentée à la 72e session de l'Assemblée générale de l'ONU par le député Issa Mardo Djabir, président de la commission spéciale chargée du suivi de la mise en oeuvre des objectifs du développement durable. Pour lui, les aspects législatifs pris en compte par le programme national de développement PND cadrent avec l'esprit du dividende démographique. L'adoption des ODD a coïncidé avec la finalisation du plan national de développement du Tchad 2017-2021, qui est la première manche vers l'émergence du Tchad à l'horizon 2030. Cet agenda coïncide avec le plan national de développement lui-même. Et donc, le sujet dont il est question, le dividende démographique, est au cœur du PND 2017-2021. Il est l'un des objectifs aussi de réduire la fréquentité de 6,5%. Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que l'on a fait pour l'émergence de 4 enfants par femme ? Qu'est-ce que l'on a fait pour l'émergence de 4 enfants par femme ? Le rôle de l'Assemblée nationale du Tchad dans ce domaine a été déterminant dans l'adoption des lois. L'équipe du système des Nations Unies et le gouvernement du Tchad organise un atelier de formation sur les principes de programmation de l'UNDAF. Vous pouvez entendre le plan cadre d'assistance des Nations Unies et l'approche unie dans l'action. L'ouverture des assises est présidée par le secrétaire général du ministère de l'économie et de la planification du développement Nour Goukouni Nour. Le reportage est signé par Eladji. Au lendemain de la tenue de la table ronde de Paris en France pour la mobilisation des ressources financières en faveur du plan quinquennal 2017-2021, la famille des Nations Unies au Tchad, une organisation humanitaire la plus importante au monde, adopte une nouvelle stratégie d'intervention. Elle s'engage dans une approche unie dans l'action et d'adopter ses principes dans le cadre de leur partenariat. Les principes de programmation de l'UNDAF, plan cadre d'assistance des Nations Unies et l'approche unie dans l'action, qui représente le programme conjoint de gouvernement système des Nations Unies, cible trois axes majeurs. Il s'agit notamment du développement du capital humain, de la protection, gestion des crises et durabilité, et enfin de la gouvernance paix et sécurité. Unie dans l'action inclut la programmation, les opérations, notre communication et le partenariat. Aussi, ce qui est très important est le travail avec le gouvernement et les autres partenaires sur les ODD au Tchad. La conception de l'outil NDAF émanant du système des Nations Unies est rendue possible grâce au soutien du gouvernement à relever le secrétaire général du ministère de l'économie et de la planification du développement, Nour Goukouni Nour. Selon lui, cette volonté a pour objectif le renforcement de coopération avec l'équipe pays du système des Nations Unies en vue de la mobilisation des ressources pour sa mise en œuvre. L'organisation islamique vole au secours des étudiants de l'Université de Tukoura. Cette organisation entend construire un château d'eau d'une capacité de 150 fûts par jour. L'annonce a été faite cet après-midi par le secrétaire d'État à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation, Hissène Massar et Hissène au cours d'un point de presse. En voici un extrait. L'objectif de ce point de presse consiste à faire le point par rapport au soutien des membres de l'organisation islamique qui l'entendent nous appuyer dans notre système éducatif. Étant donné que les étudiants de l'Université de Tukoura rencontrent d'énormes difficultés en nous, l'organisation islamique prétend construire un château d'eau d'une capacité de 150 fûts par jour. Ce château sera alimenté par un générateur solaire. À travers cette initiative noble qui a tout son sens, nos étudiants n'auront plus de soucis en matière d'eau. En plus du château, les membres de l'organisation islamique entendent également construire un centre d'apprentissage en français et en arabe afin de traduire dans les faits la politique du gouvernement en matière de la promotion du bilinguisme au Tchad. À cela, l'organisation islamique entend construire un laboratoire aux étudiants. La pause pierre de ces appuis est prévue dans deux semaines. pour les étudiants qui sont en anglais en anglais. Merci.